Les français sont-ils racistes ? Un français sur trois rejette catégoriquement cette accusation, alors que 42% d'entre eux s'avouent un peu, voire plutôt racistes. C'est ce qui ressort d'un sondage publié par la Commission nationale des droits de l'homme à l'occasion de la journée internationale des Nations Unies pour l'élimination des discriminations raciales. Ce sondage confirme la fin d'un tabou. Pour 94% des personnes interrogées, le racisme est en effet un phénomène répandu en France. Comment ces problèmes sont-ils vécus sur le terrain ? Reportage de Françoise David, de Philippe Turpeau, à Chanteloup-les-Vignes, une ville à très forte présence immigrée, sur les traces d'Yves Voicé, le réalisateur de Dupont-Lajoie, un film qui pourfendait le racisme ordinaire. Qu'est-ce que tu fais ici au lieu de les balayer dans la rue ? Ça va, hein ? Ça va, mais ça va ? Je comprends pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. En quelque temps, j'avais toujours payé d'un an. C'est vrai, ils viennent bouffer chez nous, puis par-dessus le marché, ils se foutent de notre gueule. Est-ce qu'on va travailler chez eux ? Une scène qui se boissait, il y a 17 ans, aurait pu situer ici, à Chanteloup-les-Vignes, une ville de banlieue où 45% de la population est d'origine étrangère. Aujourd'hui pourtant, la violence des Dupont-Lajoie a cédé la place à la cohabitation, et ce n'est pas un hasard. Il faut des loisirs, il faut de l'éducation pour les jeunes, il faut du sport, tout ça coûte de l'argent, et il faut qu'on intervienne le plus près des besoins réels. Et je crois que les associations qu'on a créées ici, qui sont issues de la volonté des familles et des jeunes, sont tout à fait adaptées, même si c'est parfois difficile de suivre. Elle, c'est Djémila, une jeune algérienne. Elle refuse qu'à la sortie de l'école, les enfants de toute nationalité se retrouvent livrés à eux-mêmes, dans un environnement propice à la délinquance. Mais seule, elle ne peut rien faire. Il faut que ça change. L'éducation nationale, par exemple. Bon, c'est vrai que ces enfants, quand ils sont à l'école toute la journée, ils apprennent des tas de choses, et ils sortent tout de suite à midi, ils sont dans la rue, à 4h, ils sont dans la rue, ils rentrent très tard le soir. C'est pas possible, il faut voir les choses autrement. Je vais leur parler, c'est tout, s'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien à croire. Ça va mal finir, je les connais, moi, tu sais. Ouais, tu connais quoi, toi, toi, toi ? Qu'est-ce que tu connais, toi ? Rital, un vocabulaire qui date. Aujourd'hui, on entend parler de blague, de beurre, de feu, juif, enverlan, d'autres communautés, d'autres mots, pour désigner l'autre sans le rejeter. C'est ça qui est important, je crois, c'est que les gens apprennent à vivre ensemble, et là, on assistera non pas à la mort du racisme, ce serait souhaiter la mort de la bêtise, c'est pas demain la veille, mais peut-être à une possibilité d'intégration réelle et de cohabitation réelle entre les différentes races. À Chanteloup-les-Vignes, Dupont-Lajoie n'aurait aucune chance au municipal. Vivre ensemble ici, cela va maintenant de soi. Moins d'un Français sur trois, pourtant, affirme ne pas être raciste.